Alors, bienvenue à cette vidéo sur les logarithmes. En fait, le but, c'est de travailler sur les lois des logarithmes à l'aide de petits exercices, le tout dans le cadre du cours de mathématiques SN de 5e secondaire. Donc, j'ai une série de petits exercices que je vais tout simplement effectuer, puis le but, c'est vraiment de réviser mes lois des logarithmes. Donc, premier exercice, ce qu'on me demande là-dedans, c'est de trouver la valeur des expressions suivantes. Donc, j'ai un logarithme en base a de 1 sur ax, puis on me dit là-dedans de trouver ce que ça vaut, sachant que log en base a de x est égal à 5. Donc, mon but, c'est de décomposer mon expression logarithmique pour avoir plusieurs logarithmes, et par la suite, de probablement trouver un log en base a de x, puis le transformer en 5, puis il risque d'avoir d'autres petits taux de passe-passe. Donc, je me trouve à avoir ici une puissance qui est représentée sous forme d'une division. Et je sais que j'ai une loi là-dedans des logarithmes qui me dit que quand je me trouve à avoir une division de puissance, c'est parce que j'ai une soustraction d'exposants, donc une soustraction de logarithmes. Alors, je vais me ramasser avec un log en base a de 1, moins log en base a du produit de ax. Là, je me dis, bien, je peux peut-être aussi séparer mon produit, parce que j'ai une autre loi qui me dit que quand j'ai un produit de puissance, c'est parce que, dans le fond, j'additionne des logarithmes. En fait, je vais me ramasser avec un log en base a de 1, moins parenthèse log en base a de a, plus log en base a, j'ai oublié de marquer ma base ici, de x. Là, rendu là, j'ai presque terminé mon problème. J'ai log en base a de 1, je me dis, bien, log en base a de 1, c'est quel exposant je dois donner à une base pour avoir 1? Bien, c'est 0. Ici, j'ai log en base a de a, je me pose comme question, quel exposant je dois donner à une base a pour avoir la même chose? Bien, c'est 1. Et log en base a de x, bien, ça donne 5, parce que c'est défini ici que ça vaut 5. Donc, je me ramasse avec 0, moins 1, plus 5, qui donne 0, moins 6, ce qui donne comme réponse, négatif 6. Deuxième problème, j'ai log en base b de racine de 21. Donc, ce que je peux me dire là-dedans, c'est qu'on dit, en fait, que log en base b de 3, ça vaut 6, c plutôt, et log en base b de 7, ça vaut d. Donc, je devrais avoir techniquement une réponse qui va être une expression algébrique. Puis là, je me dis, 3 fois 7, ça donne 21. Fait que pourquoi ne pas écrire, dans le fond, log en base b de racine de 3 multiplié par 7? Ce qui va me donner quoi? Bien, ça va me donner, en fait, log en base b de 3 multiplié par 7 exposant 1 demi. Pourquoi exposant 1 demi? Parce que la racine carrée, c'est un exposant 1 demi. Puis par la suite, bien, je me dis, hey, Gilles, j'ai un exposant sur ma puissance. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Bien, un exposant sur ma puissance, ça fait en sorte que je peux envoyer mon exposant devant mon logarithme. Donc, je vais me ramasser, en fait, avec un 1 demi multiplié par un log de 3 fois 7. Pas beaucoup de place pour le faire. Désolé si je n'écris pas super bien. Donc, là, je suis fin prêt à travailler. Je sais que log en base b de 3, bien, c'est des logs en base b. J'ai oublié de marquer ma base b. Donc, je sais qu'une demi fois log en base b de 3 fois 7, si je prends la loi de tantôt de la multiplication des puissances, bien, ça me donne, en fait, une demi multiplié par parenthèse log en base b de 3 plus log en base b de 7. Et là, je me dis, bien, log en base b de 3, qu'est-ce que ça vaut? Bien, ici, ça vaut C. Et log en base b de 7, qu'est-ce que ça vaut? Bien, ça vaut D. Alors, je me ramasse avec une demi multipliée par C plus D, ou si tu préfères, je pourrais marquer ça comme étant C plus D divisé par 2. C'est la même affaire. Donc, deuxième petit problème de fait. Allons faire maintenant le troisième petit problème. Donc, le troisième petit problème, j'ai log en base c de racine de 5 sur 5c, sachant que log en base c de 5 est égal à x. Donc, même procédure que tantôt, j'ai une division. Donc, je vais faire une soustraction de logarithme. Je vais me ramasser avec un log en base c de racine de 5, moins log en base c de 5c. Je vais aussi décomposer ma puissance 5c en une somme de logarithme. Alors, je vais me ramasser avec log en base c de racine de 5, moins parenthèse, log en base c de 5, plus log en base c de c. Et il ne faut pas oublier ici que j'ai une racine de 5 qui est un exposant une demi. Donc, ça va me donner log en base c de 5 exposant une demi, moins parenthèse, bien log en base c de 5, on sait déjà que ça vaut x. Puis log en base c de c, bien c exposant quoi qui donne c? Ça donne 1. Reste d'envoyer ma demi devant mon logarithme. Ce qui va me donner, dans le fond, une demi multipliée par log en base c de 5, moins x plus 1. Log en base c de 5, ça vaut quoi déjà? Bien, ça vaut x. Donc, ça me donne en fait une demi x, moins x, plus 1. Donc, ce qui devrait me donner, moins une demi x, plus 1. Alors, la première série d'exercices est faite. Je vais faire donc maintenant la deuxième petite série d'exercices. Je change de tableau. Alors là-dedans, ce qu'on me demande, c'est de trouver la valeur des expressions suivantes. Ça veut dire, dans le fond, ce qu'on me demande, c'est d'utiliser mes lois des logarithmes et de dire, hey, je suis-tu capable de trouver la valeur sans avoir d'indice, en prenant tout simplement mes lois. Donc, le a, ce qu'on a, c'est un log en base 3 de racine 4e de 3 sur 3. Donc, je prends le même principe que tantôt. Je me dis ça, ça se trouve être une division de puissance. Donc, je vais faire une subtraction. Ce qui va me donner log en base 3 de racine 4e de 3, moins log en base 3 de 3. Bien, ici, la racine 4e, ça se trouve être un exposant un quart que je peux envoyer devant mon logarithme. Donc, ça va me donner un quart multiplié par log en base 3 de 3, moins log en base 3 de 3. Bien, log en base 3 de 3, ça donne 1. Donc, en réalité, je me ramasse avec un quart multiplié par 1, qui donne un quart, moins 1. Alors, réponse, un quart moins 1, ça me donne moins 3 quarts. Donc, je peux-tu faire mon 3 comme du monde, ce qui va me donner moins 3 quarts. Alors, premier problème, de fait. Deuxième problème, je me trouve à avoir un log en base 5 de 1 cinquième, exposant 3. Alors, la première chose à savoir là-dedans, c'est que je peux envoyer mon exposant. En fait, je ne peux pas l'envoyer nulle part parce que c'est le logarithme qui est en exposant. Fait que je vais travailler dans ma parenthèse. Un log de 1 cinquième, bien, c'est une loi particulière par rapport à ça. Quand on se trouve à avoir un log d'une base, peu importe quelle base, d'une fraction dont le numérateur est 1, bien, automatiquement, ce que ça me donne, ça me donne moins log en base 5 de 5. Parce que ce que je fais, dans le fond, c'est que j'inverse ma puissance, puis c'est la loi, dans le fond, des exposants négatifs qui rentrent en ligne de compte. Alors, je vais me ramasser ici avec, tout simplement, moins log en base 5 de moins 5 exposant 3. Il n'y a pas de moins devant le 5 en passant, là, c'est vraiment un lapsus de ma part. Et là, bien, log en base 5 de 5, ça donne 1. Alors, je me ramasse avec, tout simplement, moins 1 exposant 3, puis un négatif affecté d'un exposant impaire. Bien, ce que ça donne, ça donne encore un négatif. Donc, réponse, négatif 1, j'ai terminé. Je m'en vais maintenant faire le C. J'ai A exposant log en base A de 3 plus log en base A de 1. Bien, log en base A de 1, ça vaut 0 en passant. Parce que A exposant quoi qui donne 1, bien, c'est 0. Et l'autre terme ici, bien, si je me trouve à avoir log A exposant log en base A de 3, bien, il y a une loi qui nous dit tout simplement que ça vaut 3. Pourquoi? Bien, parce que comment je ferais pour écrire 3 avec un logarithme, en fait? Tu sais, il faudrait savoir que je cherche à réexpliquer ma loi, là, un petit peu à brûle pour points. C'est quoi, dans le fond, ma base? Regarde, je vais l'écrire, dans le fond, ma base, c'est A. Donc, je pourrais écrire que c'est un log en base A. C'est quoi mon exposant? Bien, je ne sais pas. Et tout ça va me donner log en base A de 3. Donc, c'est quoi le point d'indrogation pour que ça soit égal? Bien, ça, c'est mon exposant ici, puis ça, c'est ma base. Bien, le point d'indrogation, il faut qu'il soit égal à 3. Donc, cette partie-là vaut 3. Alors, 3 plus 0, ça donne 3. Je ne m'en suis pas pris ressorti. Je vais faire maintenant le D qui est ici. Le D, j'ai log en base B de B à la 2. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma loi des logarithmes, puis je vais envoyer, bien, l'exposant de la puissance devant le logarithme, qui va me donner 2 log en base B de B. Et ici, bien, ça se trouve être dans le fond log en base B de B à la 2. Bien, log en base B de B, ça donne 1 à la 2 qui donne 1. Ici, 2 fois log en base B de B, bien, c'est 2 fois 1, parce que je viens de dire justement que log en base B de B, ça donne 1. Donc, je me ramasse avec 2 plus 1 qui donne 3. Donc, ça, c'est ma réponse, c'est 3 ici. Donc, je peux faire un petit clic. Donc, rendu au E, en fait, on a une division de logarithmes ici directement. Donc, je dois faire le numérateur, puis je dois diviser par le dénominateur. Alors, ici, j'ai un log en base A de A à la 5. Je vais envoyer mon 5 devant mon log, ce qui va me donner 5 multiplié par log en base A de A. Au dénominateur, bien, j'ai une racine carrée qui est, dans le fond, un exposant 1,5. Donc, j'ai envoyé ma demi devant mon log. Donc, divisé par 1,5 fois log en base A de A. Il faut savoir que log en base A de A, ça donne 1. Alors, je me ramasse avec 5 divisé par 1,5 et 5 divisé par 1,5. Ça me donne 10. Le F, finalement. Bien, le F, là, on va partir avec cette prémisse-là ici que LN de E, qui est, en fait, un log en base E de E, bien, ça donne 1. OK? Parce que E exposant quoi qui fait E, ça donne 1. Fait qu'en réalité, dans ce problème-là, je pars avec un log en base 10, parce qu'il n'y a pas de base ici, c'est une base 10, de 1 exposant 2. Bon, 1 exposant 2, bien, ça fait 1. Puis, 10 exposant quoi qui donne 1? Bien, c'est pas mal 0. Alors, la réponse là-dedans, ça vous donne 0. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada